Bonjour à tous et merci à vous, M. le Président Renan Stéphane, à toute l'équipe pédagogique de votre université, de votre invitation à m'exprimer par le truchement de cette caméra. Pardon de ne pas être parmi vous, mais nous sommes aujourd'hui à trois jours d'un Conseil européen très important, très décisif, tout au long de ce long et complexe processus de négociation avec les Britanniques à l'occasion du Brexit, dont j'ai la responsabilité. Je me trouve obligé d'être à Bruxelles aujourd'hui et je vous remercie pour votre compréhension. Néanmoins, je suis heureux de m'exprimer, de vous dire mes remerciements et mes encouragements, de saluer parmi vous le Président Philippe Adnaud qui a beaucoup compté au démarrage de cette université il y a 25 ans avec le Conseil général, de saluer mon ami Thierry Breton qui a lui aussi été à l'origine de cette entreprise universitaire et puis les élus départementaux, régionaux et locaux, la municipalité de Troyes avec François Baroin et les parlementaires parmi lesquels Grégory Besson-Moreau qui m'avait invité ici même à Troyes il y a quelques mois avec Nathalie Loiseau pour un débat consacré précisément au Brexit et aux enjeux européens. 25 années d'efforts, de ténacité, parfois de difficultés ou de doutes mais finalement de progrès et de succès pour cette université qui est reconnue et connue bien au-delà des frontières de notre pays. Et aujourd'hui, à ce moment de césure, à cette étape, vous marquez votre volonté de donner à l'université de Troyes une dimension plus européenne encore et vous avez raison. Il y a des défis aujourd'hui que notre pays ne peut pas relever tout seul. C'est ce qu'a d'ailleurs dit très précisément le président de la République avec beaucoup de force il y a quelques semaines. Parmi ceux-là, il y a évidemment le changement climatique le plus grave et le plus profond, celui qui aura le plus de conséquences. Il n'est pas d'ailleurs indifférent des enjeux technologiques. Il y a la nouvelle économie et notamment l'économie circulaire. Il y a les enjeux de la technologie elle-même. Nous savons aujourd'hui, par exemple, que parmi les 20 plus grandes entreprises de technologie du monde, 11 sont américaines, les 9 autres sont chinoises. Est-ce qu'on accepte ? Est-ce qu'on subit ? Est-ce qu'on se résout à cette situation et à la situation de sous-traitants ou de continents sous influence ? Ou bien est-ce qu'on relève la tête, comme l'ont fait de grandes entreprises, je pense à Atos, Thierry Breton et quelques autres. Je pense que le chemin est clair. Il faut être ensemble au niveau de l'Europe et relever ensemble ces défis pour compter, pour faire entendre notre voix, pour peser dans le concert mondial par rapport à de très grands États-continents comme la Chine, l'Inde, le Brésil et évidemment les États-Unis. Je suis donc très heureux de vous encourager dans cette dimension, de vous dire que vous pourrez compter d'une manière ou d'une autre sur le soutien des institutions européennes, ce défi de la technologie, de l'éducation. La nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en a fait une de ses priorités. Elle a d'ailleurs confié ce dossier de l'éducation et de la culture et de certains des enjeux technologiques à Maria Gabriel, qui sera la commissaire européenne en charge de cette dimension. Elle est d'ailleurs bulgare et j'ai noté que parmi les pays partenaires avec lesquels vous voulez travailler, il y a bien sûr l'Allemagne, toute proche, mais il y a aussi la Bulgarie. Au fond, avec cette nouvelle ambition européenne, vous vous situez au cœur de l'esprit de la Renaissance, sans remonter dans le temps. Cet esprit était celui d'une fertilisation croisée, d'échanges entre les universités, les artistes, tous ceux qui étaient des créateurs. Et c'est dans cet esprit-là de la Renaissance que doit se situer, me semble-t-il, le projet que vous mettez sur pied aujourd'hui. Je souhaite une très longue vie et beaucoup de succès à l'Université européenne de technologie de Troyes, à ses étudiants, à ses enseignants et à tous ceux qui autour de l'université continueront d'accompagner ce projet extrêmement important pour votre ville, pour votre région, mais aussi pour notre pays. Merci. 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 Merci.